Europe Midi, Céline Géraud. On est là, Europe Midi, évidemment jusqu'à 13h, vous ne bougez pas, on s'occupe de tout. Et on va revenir évidemment sur cette loi, ce projet de loi sur l'immigration. Le gouvernement a dévoilé les grandes lignes de son projet de loi prévu pour le premier semestre 2023, mettant en avant la notion d'équilibre de ce projet. D'un côté, un durcissement sur les expulsions pour les OQTF, les personnes ayant obligation de quitter le territoire français, et de l'autre, un coup de pouce pour les travailleurs immigrés avec cette idée de titre de séjour pour les métiers en tension, pour recruter des demandeurs d'asile dans les secteurs en pénurie de main-d'oeuvre. J'accueille Benjamin Haddad, député de Paris et porte-parole du groupe Renaissance. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Midi. Et de l'autre, Philippe Ballard, député de l'Oise et porte-parole du Rassemblement National. Bonjour Philippe. Philippe Ballard. Bonjour. Merci à vous deux, évidemment, beaucoup de questions à vous poser. Alors je vais commencer avec vous, Benjamin Haddad, concernant justement cette proposition. Donc le gouvernement veut faire en sorte que toute obligation de quitter le territoire français soit suivie d'une expulsion sous 15 jours s'il n'y a pas de recours. C'est un signal fort qui était indispensable. Oui, c'est un signal fort. Nous avons augmenté le nombre d'OQTF exécutés dans la dernière année. Mais il faut aller plus loin. On sent qu'il y a une interrogation des Français sur ce sujet. L'objectif du ministre de l'Intérieur, c'est de diminuer le temps des recours, le nombre de recours aussi. On a un temps de recours qui est très élevé en France quand on se compare à nos voisins européens, d'investir dans la construction de places en centres de rétention administratives pour pouvoir faciliter ces expulsions. Et continuer aussi la politique de pression que nous avons mis sur les pays de retour, notamment les pays d'Afrique du Nord, avec la politique de visa qui a été lancée par le président de la République depuis le début de l'année, qui a déjà commencé à porter ses fruits. Mais c'est avant tout une logique de droit et de devoir. Et comme vous l'avez dit dans votre introduction, d'un côté être plus ferme pour expulser les étrangers en situation irrégulière qui font l'objet d'OQTF, en particulier les délinquants qui n'ont rien à faire sur notre territoire, mais faciliter l'intégration, l'insertion professionnelle de ceux qui veulent venir pour travailler, qui respectent les règles, qui font des efforts aussi pour apprendre la langue, pour s'intégrer dans notre République. Il dit que c'est un projet de loi équilibré et responsable. Philippe Ballard, une réaction par rapport justement à cette pression supplémentaire exercée sur les OQTF et cette expulsion sur 15 jours s'il n'y a pas de recours ? Écoutez, on demande à voir. Ce qu'il faudrait, c'est quand même que M. Darmanin nous donne un petit peu son mode d'emploi, parce qu'il faut savoir qu'il y a 120 000 personnes qui ont une obligation de quitter le territoire national, une OQTF, qui en fait est une simple invitation. Vous êtes gentil, on vous demande de partir. Bon, évidemment, la plupart restent chez nous. Alors, comment va-t-on faire ? Quel est le mode d'emploi ? Est-ce que les policiers, les gendarmes vont contrôler dans la rue des personnes ? Sur quels critères ? Comment vont-ils s'y prendre ? Et une fois qu'on les aura interpellés, alors moi j'entendais mon collègue député qui parle des CRA, mais enfin c'est des centres de rétention administratifs. Il y a à peu près 1 500 à 1 600 places, 120 000 OQTF, vous voyez le delta entre les deux, et on met dans les CRA ceux qui ont commis des crimes ou des délits. Mais après, il faut aller plus loin. Il faut un laissé-passé consulaire pour expulser des individus. Et on sait très bien, pertinemment, qu'il y a des pays qui ne jouent pas de jeu. Moi, je vais reprendre les chiffres de 2021 sur l'Algérie. Il y avait 7 500 ressortissants algériens qui avaient une OQTF. Et vous savez combien l'Algérie en a repris en 2021 ? 22. Voilà. Alors, si vous ne faites pas un bras de fer avec ces pays-là, c'est-à-dire on ne délivre plus de visa, c'est zéro visa si vous ne reprenez pas vos ressortissants. Si on ne tarie pas le flux financier, que ce soit privé ou public, et il faut faire la même chose en allant voir Bruxelles, eh bien, on n'y arrivera pas. Il faut de la volonté politique. Là, M. Darmanin fait, comme d'habitude, de la com' du lundi au dimanche matin, midi et soir. Allez, Benjamin Haddad, bien sûr, vous aurez un droit de réponse dans quelques instants. Philippe Ballard, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour poursuivre le débat. A tout de suite. Et on est toujours avec Benjamin Haddad, député de Paris, porte-parole du groupe Renaissance et Philippe Ballard, député de l'OAS et porte-parole du Rassemblement National pour revenir sur ce projet de loi sur l'immigration dévoilé ce matin par Gérald Darmanin et Olivier Dussopt. Question pour vous, Benjamin Haddad. Vous avez également mis en place cette mesure de métier sous tension, de permettre sous condition d'un délai de carence qui empêche les demandeurs d'asile de travailler pendant leurs six premiers mois en France. Ça permettrait finalement de venir au soutien de ces métiers sous tension. Oui, absolument. Vous savez, j'ai entendu tout à l'heure notre collègue du Rassemblement National et le Rassemblement National a toujours été contre toute forme d'immigration et contre la présence d'étrangers sur le territoire. Nous, nous voulons répondre à un agence d'équilibre. Alors, si vous n'avez pas vocation à rester sur le territoire, si vous ne respectez pas les règles, si vous êtes délinquant notamment, vous serez expulsé. En revanche, si un étranger vient pour travailler en particulier dans des domaines dans lesquels nous avons des difficultés de recrutement et on le voit aujourd'hui, on a un chômage qui est faible et pourtant de nombreuses entreprises, de nombreux secteurs cherchent à recruter. Et bien à ce moment-là, nous allons définir des métiers en tension dans lesquels nous allons faciliter au contraire l'insertion professionnelle du moment, évidemment, que l'immigré respectera des règles d'intégration. C'est une logique équilibrée. C'est une logique, au fond, des migrations maîtrisées, foisies, comme on le voit chez beaucoup de nos partenaires européens mais aussi en Amérique du Nord. Oui, parce qu'il y a des progrès à faire. Quand on voit que le taux de chômage était de 7,5%, celui des travailleurs immigrés était à 13%. Et Olivier Dussop dit qu'il faut que le travail redevienne un facteur d'intégration et d'émancipation. Absolument. Il faut que le travail redevienne un facteur d'intégration. Et puis on connaît tous autour de nous des exemples d'étrangers qui sont sur le territoire depuis des années et qui ont pourtant des difficultés à renouveler leurs titres de séjour qui font des queues interminables aux préfectures. Donc nous, on veut vraiment pouvoir se contrôler, se focaliser sur les nouveaux titres de séjour et sur l'exécution des OQTF. C'est pour ça qu'on aura une recondition automatique quand vous avez des étrangers qui sont sur le territoire depuis plusieurs années. et qui travaillent pour faciliter là aussi l'insertion. C'est tout l'objet de cette logique équilibrée. Philippe Allard, député de l'Oise et porte-parole Rassemblement National. Lister des métiers en tension pour identifier nos besoins en matière migratoire, c'est en quelque sorte finalement la mise en place de quotas. Vous devez être content, non ? Non, on n'a jamais fait pour ce principe. Non mais il faut se rendre compte quand même du signal qui est envoyé parce qu'on nous parle de régulariser des gens en situation irrégulière, c'est-à-dire des clandestins. Ce sont des gens qui auraient dû être expulsés. Parfois, on parlait des OQTF il y a quelques instants. Ce sont des gens qui peuvent avoir une OQTF. Eh bien, on va les régulariser. Vous voyez le signal envoyé à l'étranger. Mais c'est un formidable appel d'air qui se profile sous nos yeux si ce texte est adopté. Ce n'est pas 700 000 à 1 million de personnes en situation irrégulière sur le territoire national qu'on va avoir dans quelques mois ou quelques années. Mais c'est évidemment beaucoup plus, beaucoup plus. Alors, on parle de métiers en tension. Il y a, selon la DARES, un organisme lié au ministère du Travail, à peu près 360 000 offres non pourvues. Il y a 5 millions, plus de 5 millions de chômeurs en France. Vous n'allez pas me faire croire que ces emplois ne trouvent pas preneur. Mais il y a quand même des conditions. C'est revaloriser les salaires, améliorer les conditions de travail. Et puis, si on veut rentrer dans le détail, alors on va prendre un exemple. On nous dit dans la restauration, ce qui est vrai, il y a des postes non pourvus. Mais une serveuse qui travaille dans une métropole, une grande agglomération, qui va finir son service à 23h30, voire minuit, qui ne peut pas se loger en centre-ville parce que les logements sont trop chers. Elles vont être obligées de prendre les transports en commun avec toute la difficulté, notamment pour sa propre sécurité, qui vont à ce moment-là se peser. Alors on va trouver des gens qui vont accepter de travailler dans des conditions moindres, qui vont peut-être accepter de s'entasser à 5, 6, dans des chambres à 15 mètres carrés. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Mais c'est la régression sociale que nous propose ce projet de loi dont on découvre quelques brides. C'est en quelque sorte l'exploitation de l'homme par l'homme revisité par ce gouvernement. Philippe Ballard, on est avec Ahmed, un auditeur d'Europe 1. Il est dans le Puy-de-Dôme, demandeur d'emploi. Bonjour Ahmed. Ahmed est avec nous, auditeur d'Europe 1. Bonjour Ahmed. On parlait de la régulation des immigrés dans les métiers en manque de main-d'oeuvre. Est-ce que vous êtes pour ou contre ? Alors oui, je suis pour. Je dirais que tout avancer est bon à prendre, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec la gestion justement de l'immigration du gouvernement durant ces dernières années. J'ai entendu parler de responsabilité et d'équilibre, alors que c'est très compliqué aujourd'hui dans les préfectures d'obtenir un rendez-vous. Il y a des barrières, il y a des freins, donc il y a un terrible manque de moyens et aussi, j'ai l'impression, une stratégie. Aujourd'hui, on se demande du coup si ce petit volet-là de la loi, ça a été fait par l'humanisme ou parce que finalement le gouvernement est un peu le commis du patronat et qu'on a vu qu'il y avait carrément des fruits qui pourrissaient parce qu'il n'y avait pas de main-d'oeuvre pour les ramasser, donc ils sont vraiment sous pression et ils doivent réagir. Sinon, le fait qu'on retire huit motifs d'OQTS, je trouve ça scandaleux, c'est à la justice de traiter les recours, ce n'est pas au gouvernement de venir se mêler. Si je suis long, vous pouvez m'interrompre, je ne sais pas si c'est la première fois. Je vous écoute, on fera répondre après, Philippe Ballard, on fera réagir. J'ai une dernière chose à dire, c'est que moi, quelque chose qui me touche et où je ne veux pas aller dans l'émotionnel, mais moi j'ai un ami qui est sans papier parce qu'on ne parle jamais des gens qui sont rentrés tout en légalité en France, donc qui parlent aussi bien français que vous et moi, qui du coup était serveur et qui n'avait pas de papier. Donc il avait un CDI, il payait des impôts. Par contre, sans salaire, il était sans la prime d'activité parce que pour avoir la prime d'activité, c'est conditionné au séjour. Pour avoir plein emploi, c'est conditionné au séjour. Pour avoir les appels, c'est conditionné au séjour. Donc il y a un espèce de jeu médiatique qui, désolé pour la personne du Rassemblement national, mais qui rejette tout le temps la faute sur les immigrés et les étrangers, alors qu'en réalité, ce n'est pas tant des métiers sous tension, c'est des métiers que les Français ne veulent pas faire. Merci, merci Ahmed pour votre témoignage, effectivement. Alors Philippe Ballard, avant de vous entendre, tiens, on va écouter Gérald Darmanin. C'était il y a quelques minutes à la sortie du Conseil des ministres. Écoutez-le justement à propos de l'immigration. D'abord, nous allons avoir des consultations politiques et ensuite un projet de loi que nous allons discuter. Donc on a le temps d'avoir des commentaires et notamment des commentaires définitifs pour des gens qui n'ont manifestement pas lu le texte, un texte qui n'existe pas encore. Donc on les encourage à discuter. Deuxièmement, on voit bien qu'ils sont gênés aux entournures. Malheureusement, je constate que le Rassemblement National pose des problèmes mais ne veut jamais les résoudre. Et c'est bien logique d'ailleurs, parce que si on résout des problèmes, s'il n'y avait plus de problèmes d'immigration en France, il n'y aurait plus de Front National. Et donc nous portons un grand texte républicain avec le ministre du Travail à la demande d'Emmanuel Macron. Ce sera un grand débat politique d'abord, parlementaire ensuite, qui mettra beaucoup de fermeté et beaucoup d'accompagnement pour tous ceux qui veulent travailler. Alors Philippe Ballard, il vous attaque directement, Gérald Darmanin. – Oui, de toute façon, on a l'habitude. Quand on voit son bilan, avec l'ensauvagement de la société française, franchement, on n'a aucune leçon à recevoir de sa part. Là, je pense qu'il fondue en même temps. Voilà, d'un seul coup, il a une phrase dans son interview, on veut être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire. Voilà, Gérald Darmanin, c'est de la com'. Voilà, il fait ça très bien du lundi au dimanche, comme je le disais tout à l'heure, le matin, le midi et le soir. Voilà, rien de nouveau sous le soleil. – Et Olivier Véran s'est exprimé aussi, il y a quelques minutes, et justement, il parle de ce que ce n'est pas un plan de régularisation. Écoutez-le, il faut être pragmatique. – Ce n'est pas un plan de régularisation de certains clandestins. C'est considérer les conditions d'accueil dans notre pays de travailleurs étrangers qui travaillent déjà en France pour la plupart et qui remplissent des missions pour lesquelles on a besoin d'ailleurs qu'ils les remplissent. Il existe dans notre pays des métiers en tension. Vous ne rencontrerez pas, en vous promenant dans les villes, des chefs d'entreprise qui ne vous diront pas qu'ils rencontrent de grandes difficultés pour recruter. Parfois, vous avez des restaurateurs qui sont obligés de mettre partiellement la clé sous la porte, faute de trouver du personnel. Dans le BTP, il y a de grandes difficultés aussi. Bref, dans bien des domaines, et la santé, j'en parle même pas. Or, il se trouve que vous avez à mettre en corrélation avec ces emplois non pourvus des personnes qui sont étrangères et qui sont en France ou qui aspireraient à venir en France. Et donc, vraiment, l'idée, le concept, c'est très pragmatique. C'est de mettre en corrélation des gens qui recherchent un emploi et qui ont des compétences avec les emplois disponibles et à pourvoir. Alors, Philippe Ballard, par rapport à ce que vient de déclarer maintenant, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, il dit que ce n'est pas un plan de régularisation. Oui, je pense qu'Olivier Véran n'a pas dû lire l'interview de M. Darmanin. J'ai un petit problème de communication dans ce gouvernement. Parce que là, à l'écouter, on comprend que lui ne parle que de gens qui sont en situation irrégulière ou qui peuvent venir avec un visa de travail. Il y a à peu près 35 000 visas de travail de délivrés par an en France. Donc, des personnes étrangères qui viennent travailler en France légalement. Mais quand on entend l'autre version gouvernementale, on régularise des gens qui sont en situation irrégulière et qui travaillent sur des chantiers, qui travaillent dans la restauration, l'hôtellerie, etc. Donc là, on ne parle pas de la même chose. Pardon, mais enfin, juste pour information quand même, quand on n'a pas de papier, on n'a pas le droit de travailler en France. Voilà, je rebondis un peu sur ce que disait votre auditeur. Donc, quelqu'un qui travaille, qui n'a pas de papier, il faut aussi demander des comptes au patron. C'est du pénal à ce moment-là. Donc, on marche sur la tête. On marche complètement sur la tête avec ce dossier. Voilà, pour finir en une phrase, on doit contrôler ceux qui arrivent sur le territoire national et on doit expulser ceux qui n'ont rien à y faire. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On va écouter, tiens, Mickaël, un autre auditeur, 47 ans, chauffeur routier en citerne chimique. Bonjour, Mickaël. Bonjour, bonjour à tous. Alors, pour ou contre ce projet de loi ? Moi, je suis contre. Ça va jouer sur la baisse des salaires pour moi. Il faut se poser la question pourquoi les postes ne sont pas pourvus. Généralement, c'est des postes qui sont très pénibles et les erreurs décalées. Maintenant, on peut dire le coût du trajet aussi. Pour moi, une personne au chômage, la réalité d'aujourd'hui, gagne plus en restant chez elle, en accumulant toutes les aides. Pour moi, c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc, il faudra peut-être réaugmenter les salaires. Philippe Ballard, merci beaucoup à Mickaël, auditeur européen pour Europe Midi. Il était contre, Mickaël, pour le coup, avec des arguments qui s'entendent aussi. Voilà, je rejoins ce que disait Mickaël puisque c'est ce que j'expliquais il y a quelques instants. Il y a un volet social aussi. On va tirer les salaires vers le bas puisque c'est 360 000 postes non pourvus. On sait très bien que ce sont des postes qui sont bien souvent difficiles. Donc, ça passe inévitablement par une question de rémunération, l'amélioration des conditions de travail, redonner un sens également au métier. Et là, vous allez me dire que c'est un coût. Oui, il faudra sans doute accepter que le consommateur paye ce petit déta qui permettra à ses emplois de trouver preneur, mais pas en allant chercher une main d'œuvre à l'étranger ou en régularisant des gens qui auraient dû être expulsés. Mais à ces conditions-là, effectivement, on pourra retrouver du travail pour ces 360 000 postes. Mickaël a raison, on va tirer les salaires vers le bas. Oui, oui, et les conditions de travail, et les conditions de travail. Et le débat, évidemment, se poursuivra ce soir, dans le 19h avec Raphaël Devolvé. Merci beaucoup, Philippe Ballard, porte-parole du Rassemblement National. Je remercie également Benjamin Haddad, porte-parole du groupe Renaissance. C'était dans Europe Midi. On reste ensemble. Tiens, on va parler dans quelques instants de la taxe d'habitation, ou plutôt de la surtaxe d'habitation pour les résidences secondaires. A tout de suite.